Bienvenue à l'AFRC Fait Son Show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Julien Morel, tu es directeur e-commerce CRM Expérience Client et cliente claire chez Rimova et membre du conseil d'administration de l'AFRC. Bienvenue. Alors, on me souffle à l'oreillette. Oh, informations personnelles, il paraît que la famille s'agrandit Julien. Oui, tu es bien renseigné Angélique. Eh bien écoute, n'attendons pas, le buzz à questions est devant toi. Tu appuies très fort et puis la question s'affiche à l'écran. Est-ce que tu es prêt ? Tout à fait. On y va. Alors Julien, comment faire de la relation client un levier de croissance des ventes ? Alors, la relation client, c'est un levier de croissance des ventes, c'est sous-entendu dans la question. Je pense que c'est en particulier le cas dans les entreprises qui font du B2C, comme Rimova, qui est une entreprise qui est directement dans l'Omni-Channel. Et pour moi, c'est un levier de croissance des ventes directement déjà, parce que j'ai tendance à dire que expérience et performance vont de pair. On a souvent tendance à les opposer. Et dans les entreprises de B2C, en particulier dans le luxe, ça va ensemble. Quand on a une bonne expérience client, on a de la performance. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, à la fois directement, si tu vis une bonne expérience client, par exemple, hier, on a résolu un cas d'un client qui avait un problème avec sa valise de réparation. Après un transport, une roue était cassée. Si on lui apporte une solution très vite, potentiellement, directement, il va se dire « c'est super, je suis garanti à vie, je n'ai même pas payé ma réparation, ça a été vite, ils ont pu faire ça avant que je revoyage », ça va peut-être lui faire dire « peut-être qu'il faut que je m'en rachète une autre ou que j'en achète une autre pour mon conjoint, ma conjointe, des membres de ma famille ». Et ensuite, indirectement, parce que si on fait de lui un promoteur, si on reprend ce cas-là, si on fait vite et bien sa réparation, il va peut-être se dire « je vais en parler autour de moi ». Donc, à la question « est-ce que vous recommanderiez une marque de valise à vos amis ou à vos proches », il va peut-être dire « Rimova ». Donc, au prochain dîner de famille, il va dire « j'ai eu une expérience super avec Rimova ». Si vous pensez à racheter une valise, achetez-la chez Rimova. Et donc, ça va démultiplier cette expérience auprès de ses amis et de ses proches. Donc, à la fois directement et indirectement, ça va générer des ventes. C'est-à-dire qu'on adore déjà Rimova, mais si effectivement tout est au rendez-vous derrière après une expérience d'achat, c'est juste magnifique et c'est finalement considérer un peu le client comme un prospect à vie de façon à le fidéliser et effectivement à lui permettre de faire de la recommandation. Eh bien, on buzz à nouveau ! Comment fais-tu pour insuffler la culture client au cœur de l'entreprise ? C'est une grande question, ça. C'est un vaste programme. En l'occurrence, je vais commencer par répondre que ce n'est pas moi qui fais ça. Certainement pas moi tout seul, en tout cas. En particulier quand on est dans une entreprise qui fait de l'omni-channel. Donc, chacun est responsable d'insuffler cette culture auprès de l'ensemble de ses équipes. Et c'est même, ça va dans toutes les directions. Les collaborateurs, les client advisors qui sont au cœur de la relation avec les clients sont eux qui l'insuffent peut-être même le plus auprès du reste de l'entreprise. Donc, ça va dans toutes les directions. Moi, mon rôle dans cet écosystème, c'est d'être plutôt un accélérateur de particules, donc un catalyseur de la culture de l'expérience client. Et peut-être l'exemple le plus particulier pour parler de catalyseur ou d'accélérateur de particules, c'est d'arriver à trouver des rituels, des expériences qui vont faire que chaque feedback du client va être utilisé pour essayer de s'améliorer. Parce que c'est un job où on doit avoir beaucoup d'humilité, l'expérience client, tu connais ça par cœur. Et donc, on ne peut pas se dire que tout va être parfait. Ou si c'est parfait une journée, ça peut se déconstruire le lendemain. L'analogie avec le golf, d'ailleurs, pourrait bien fonctionner. On peut être très bon une journée, puis la fois d'après, patatra, il faut tout se remettre en cause. Donc, cette remise en cause permanente, elle est importante. Et une des choses qu'on a mis en place ces derniers mois chez Rimova, c'est que chaque client qui est un détracteur, donc qui répond entre 0 et 6 à la question du Net Promoter Score ou NPS, on le rappelle dans les 48 heures pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. Pas comprendre juste, il y a eu une réparation, visiblement sa réparation s'est mal passée, ça c'est obvious, mais essayer de comprendre vraiment dans le détail qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour être meilleur. Déjà, s'excuser, présenter ses excuses, mais essayer de trouver des solutions, pas seulement pour ce cas-là en particulier, déjà pour ce cas-là, mais aussi d'une manière générale, quelles leçons on peut en tirer pour essayer de s'améliorer pour tous les cas suivants qui vont suivre. Et donc, si on le fait vite, si on le fait bien et si on le fait vite, on a aussi une opportunité de transformer ce détracteur en promoteur, donc non seulement pour lui individuellement, mais aussi pour le reste de la communauté qui est autour de ce client-là, mais plus largement pour les autres clients qui pourraient rencontrer une situation similaire. Allez, appuie sur notre ballon rouge. Quel impact de la data, l'IA et ChatGPT sur la relation client ? Plutôt ange ou démon selon toi ? Tu me gâtes avec tes questions. Alors, on va commencer par la data, parce que la data, ce n'est pas nouveau dans la relation client. La capture de la data, c'est une clé, non seulement de la data client, mais aussi de la data du contact qu'on vient d'avoir, que ce soit en boutique ou en centre de relation client. Prenons par exemple dans les stores, dans Lux, on a tout ce qu'on appelle des apps de client-telling. Donc, un client qui se présente en boutique, le client advisor en boutique, il a le rôle de capturer non seulement la data du client, mais aussi le contenu de la relation qu'il vient d'avoir avec ce client. Les hobbies de ce client, ce qu'il va faire. Donc, par exemple, chez Rimowa, quel est son prochain voyage ? Pour qu'on puisse enrichir ce qu'on connaît de ce client-là. Et j'ai tendance à penser que c'est une dette, ça. On capte la data client, les clients sont plutôt OK pour ça. Ils sont plutôt à l'aise à nous transmettre la data, à nous dire des choses sur eux-mêmes. Mais c'est une dette parce que quand ils font ça, ils ont envie qu'on utilise cette data pour personnaliser la relation qu'on va avoir avec eux. Non seulement la relation directe, dans le premier contact qu'on a avec eux ou dans le contact immédiat qu'on a avec eux, mais aussi et surtout dans les futurs contacts qu'on va avoir auprès d'eux. Et donc, la data, elle est cruciale pour ça, elle est fondamentale pour personnaliser le reste de la relation qu'on va avoir avec eux en omni-channel. Donc, si on le rencontre en boutique et la fois d'après, il va dans un centre de réparation, il faut qu'on soit au courant et qu'on soit bien capable de se connecter avec eux vis-à-vis de leurs précédents contacts. Et l'IA pour ça, ça va être un enjeu fondamental, pas pour remplacer les client advisors, mais plutôt pour les augmenter. Donc, pour faire en sorte d'automatiser des tâches qui sont aujourd'hui des tâches qui sont avec moins de valeur ajoutée ou qui sont plus compliquées à faire par l'humain dans l'immédiateté. Je vais prendre un exemple très concret. On reçoit beaucoup d'emails de nos clients et un des enjeux de ces emails, c'est d'y répondre, d'y répondre vite et puis de bien catégoriser l'email qu'on reçoit. Catégoriser surtout pour pouvoir ensuite identifier sur les plus grandes catégories, est-ce qu'on est suffisamment costaud sur le training qu'on va apporter à nos clients advisors. Donc, si on a des thèmes qui ressortent assez larges, on va se dire, grâce à l'IA, on identifie très vite les catégories de façon très fiable. Et ensuite, on va pouvoir se dire, sur cet axe-là, est-ce qu'on a les bonnes formations, est-ce qu'on a des bons scores de NPS vis-à-vis de ces catégories ? Et sinon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quel est le plan d'action pour essayer de nous améliorer ? Et c'est toujours des opportunités. Et donc, l'IA, pour ça, va être très importante. Et alors, après, si on passe à ChatGPT ou plus généralement le Generative AI, ça pourrait permettre d'imaginer de pouvoir drafter déjà des réponses aux emails directement dès qu'on les reçoit. On identifie des emails équivalents de la même catégorie qui ont eu déjà des réponses de Net Promoter Score bonnes. Et donc, du coup, grâce à ça, de pouvoir drafter un email sans faute d'orthographe dans toutes les langues. Par exemple, on a notre centre de relations clients à Paris pour l'Europe. Réussir à parler correctement en allemand, en français, peut-être plus facile, parce qu'on a des collaborateurs qui sont quasiment tous à l'aise avec la langue française dans notre centre de relations clients à Paris. Ils sont tous français. Mais par contre, pouvoir le faire sans faute en allemand, sans faute en italien, en espagnol, en anglais, c'est un challenge. L'IA et la Gen.ai peut nous aider à franchir ces petites étapes-là qui sont des irritants de la relation client parce qu'on a tous déjà reçu des emails de relations clients avec des fautes d'orthographe ou qui n'étaient pas complètement personnalisées. La Gen.ai pourra nous aider à ça. Tu nous offres un dernier buzz ? Allez. Une question personnelle, c'est aussi ce qu'on peut trouver dans le buzz à question. Quel est le dernier livre que tu as lu ? J'en lis plusieurs en même temps, selon mon humeur du jour. Mais les deux que je lis actuellement le plus, je vais dire ça comme ça, c'est deux livres de deux amis qui sont des experts de la négociation. Deux très bons amis. Marouane Méry et Laurent Cambalbert. Je ne sais pas si tu les connais, Angélique. Non, pas encore. C'est deux experts de la négo et ils ont sorti tous les deux un livre en même temps. Marouane sur des exemples de négociations qu'il a pu mener dans sa carrière, des négociations commerciales, des extorsions, des prises d'otages, des négociations sociales. Et donc, dans son livre, il donne à la fois des exemples, il décrit ce qui s'est passé, mais aussi quelques clés pour pouvoir réutiliser des bonnes pratiques qu'il a utilisées dans ces cas dans des cas de notre vie courante. Donc, heureusement, je n'ai pas d'extorsion et de prises d'otages à gérer. Pas encore, peut-être un jour une séquestration, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Et Laurent a sorti un livre qui s'appelle Hermione. Laurent, c'est un ancien négociateur du RAID. Ils ont tous les deux travaillé ensemble dans une entreprise de négociation. Et lui aussi, il répond à la question comment négocier à travers 100 questions. Donc, il parcourt avec une grille de lecture de son expérience, des conseils pour négocier. Et je suis vraiment un grand fan de la négociation parce qu'on a souvent tendance à prendre le mot conflit comme un mot plutôt négatif. Et moi, j'adore le conflit. J'adore la confrontation d'idées. Oui, c'est une opportunité, finalement. C'est une opportunité de créer de la valeur. C'est l'art du frottement, si je cite Laurent. Et du coup, ces frottements-là, en général, dans les entreprises, si on arrive à créer une culture où ses collaborateurs, ses collègues, sont capables de s'opposer à certaines prises de décisions, donner leur avis, se confronter des avis parfois divergents, je trouve que ça, c'est une culture qui crée de la valeur, qui montre que les collaborateurs sont en confiance, qu'ils se sentent autorisés à exprimer leur personnalité et leur avis. Et donc, c'est ce type de culture-là que j'essaye de déployer dans mon entreprise. Et ça remplit complètement son rôle, en particulier dans la relation client. C'est très inspirant. Merci beaucoup, Julien, de t'être prêté au jeu de la boîte à questions, au buzzer avec nous. Je retiens donc que tu utilises, en tous les cas, tu exploites les moments de vérité pour construire le design d'expérience chez Rimova et que les désaccords sont une richesse et donc une opportunité pour arriver à faire travailler les gens ensemble. Donc, un grand merci à toi. Merci, Angelique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501